... L'actualité nationale ce soir est dominée par la visite du Premier ministre de la Tunisie au Burkina Faso. Youssef Achahed a échangé ce mercredi avec des personnalités burkinabènes dont le président du Faso. Les hommes d'affaires de la Tunisie et ceux du Burkina Faso, eux, ont tenu un forum ce matin en vue de poser les bases d'un partenariat pour des échanges commerciaux. Dans un contexte à sécurité difficile dans le Sahel Burkinabè où les activités pédagogiques sont perturbées, le ministère de l'Éducation nationale appelle à un soutien patriotique. La communauté éducative est invitée à reprendre les cours. Nous en parlerons avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, invité de ce 20h. La capitale burkinabène connaît depuis ce matin des perturbations dans la desserte en électricité. Des perturbations marquées par des coupures de courant souvent généralisées. Cette situation est due à l'indisponibilité de la ligne de connexion avec la Côte d'Ivoire. Plus d'explications à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, c'est une véritable horreur qui s'est produite en Syrie. Plus de 70 personnes sont mortes suite à des attaques chimiques. Les victimes sont composées essentiellement de civils, dont 20 enfants. Le régime syrien et l'opposition se rejettent la responsabilité de cette attaque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre toutes nos excuses pour les perturbations techniques qui nous font commencer ce journal avec un grand retard. Cela dit, ce matin, le premier ministre de la Tunisie, Youssef Chayet, était au palais de Kossiam. Reçu par le président du Faso, les deux personnalités ont parlé de la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie. Une coopération qui concerne des domaines tels que la santé, l'économie et la lutte contre les terroristes. En plus de précision avec Ibrahima Sombier et Adama Koulibaly. Redynamiser les relations entre les peuples tunisiens et burkinabés, tel est l'objectif de la visite du premier ministre de Tunisie au Burkina, qui a été reçu en audience par le président du Faso, Rochmar Christian Kabore. L'histoire des deux pays est similaire à certains égards et les nombreux domaines de coopération devraient permettre aux deux peuples de se rapprocher davantage. Nous avons également discuté des relations excellentes par ailleurs entre la Tunisie et le Burkina Faso et surtout les potentialités et le devenir de nos deux pays face aux défis communs que nous affronterons dans le futur, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la contrebande, de développement économique, de transition politique. Les deux pays ont beaucoup de similarités en matière de transition démocratique. Ce qu'a vécu le Burkina, nous l'avons aussi vécu en Tunisie depuis quelques années avec énormément de similitudes. Nous avons exprimé notre souhait de hisser le niveau des relations bilatérales entre la Tunisie et le Burkina Faso en matière économique, en matière d'échange, d'assistance technique, de renforcement de capacités dans des domaines variés et différents tels que la santé, l'éducation, le bâtiment, l'agroalimentaire, la transformation des denrées alimentaires. Avant de se rendre au palais de Kossiam, le chef du gouvernement tunisien a été reçu par son homologue du Burkina Faso, Polo Kaba-Tieba. Le premier ministre tunisien et son homologue burkinabé ont assisté ce matin à l'ouverture du forum économique Burkina Faso-Tunisie. Ce forum est un cadre pour les hommes d'affaires des deux pays de découvrir les potentialités économiques de la Tunisie et du Burkina Faso. Et c'est à partir de là qu'ils pourront nouer des partenariats pour des échanges commerciaux. Pahwa Drogo, Jean Zongo et Moumouni Soubéga. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Burkina Faso en 2016, ces chiffres, à 13 millions de dollars américains, soit 6,5 milliards de francs CFA. Des chiffres que les deux pays jugent encore très faibles. Dès l'ouverture du forum économique Burkina-Tunisie, tous conviennent de la nécessité d'accroître ces chiffres au regard des potentialités dont disposent ces deux pays. Une opportunité pour le premier ministre burkinabé de présenter les atouts du Burkina, notamment le plan national du développement économique et social. De réelles potentialités existent et il appartient à nos gouvernements et à nos capitaines d'entreprises d'explorer les pistes appropriées pour dynamiser et consolider notre coopération qui remonte au début des indépendances africaines. Alors, la tenue du présent forum économique est le signe de la vitalité de ces relations, notamment commerciales, entre la République de Tunisie et le Burkina Faso. La promotion des produits de l'agriculture et les transformations, c'est ce qui tient à cœur la Tunisie qui compte désormais se rapprocher du Burkina pour réaliser ses objectifs. Je voudrais me féliciter à cet effet de la décision des autorités burkinabées d'exenter les citoyens tunisiens de visa d'entrée au Burkina, mesure prise dans le cadre de la réciprocité. La question des connexions aériennes entre nos deux pays, un des principaux vecteurs de croissance de notre coopération économique, est déjà mis en place depuis avril 2013 avec des vols réguliers de la compagnie tunisaire entre Tunis et Ouagadougou, a permis de booster nos échanges humains, commerciaux et qui pourraient se consolider davantage. Les représentants des hommes d'affaires de deux pays ont également manifesté leur ferme volonté de travailler ensemble pour le développement économique et social du Burkina et de la Tunisie. Les premiers ministres Paul Kabat-Tiebad et Youssef Chahed ont embouché la même trompette pour appeler au raffermissement des relations de coopération et d'amitié entre la Tunisie et le Burkina Faso et pour matérialiser ces relations, des protocoles de partenariat et de collaboration entre les deux chambres de commerce et un protocole de partenariat entre l'AON Tunisie et la Sonar Burkina ont été sciés sur place. Et puis la Tunisie a désormais une représentation diplomatique au Burkina Faso. C'est un symbole fort de la coopération entre les deux pays, mais au-delà, l'existence d'une ambassade tunisienne à Ouagadougou facilitera désormais l'établissement des documents administratifs pour les ressortissants de ce pays. L'ouverture officielle de cet ambassade est intervenue ce 5 avril. Le reportage de Kualé Nébier et Bouma Ernest Nébier. Coupure de ruban, montée des couleurs et scienture du livre d'or ont été les temps forts de la cérémonie d'inauguration de cette ambassade de la Tunisie, citée à Ouagadougouille. L'ouverture d'une ambassade qui est signe d'une dynamisation de la coopération entre le Burkina et la Tunisie. Vous savez, auparavant, c'est notre ambassade à Babako qui a ouvert le Burkina. Maintenant, nous sommes ici. La présence tunisienne, vraiment, c'est tributaire de la présence des sociétés et des entreprises tunisiennes. À ce jour, selon l'ambassadeur de la Tunisie, 600 Tunisiens vivent au Burkina et sont dans plusieurs domaines d'activité. Le premier ministre tunisien a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur le renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Salifou Diallo a par ailleurs reçu en audience à une délégation de l'Agence française de développement et de la Caisse des dépôts et de consignation de la France. Le point de cette audience avec Yacouba Gamene et Salisa Sanfou. Dans quelques jours à l'hémicycle, les députés vont statuer sur un projet de création de Caisse des dépôts au Burkina Faso. Et les initiateurs sont ici, chez le président de l'Assemblée nationale, pour le convaincre. Lui et tous les membres des groupes parlementaires œuvrant dans le domaine des finances du bien fondé de cette Caisse. Une Caisse des dépôts, c'est d'abord un bel outil de développement. C'est de mobiliser de l'argent pour une très longue période pour créer des infrastructures routières ou tout projet de développement en matière universitaire et scolaire, par exemple. C'est des investissements très longs qu'on paye sur très longtemps. Et donc, comment mobiliser l'épargne au service de ces financements très longs permettant de financer des infrastructures durables ? C'est ça l'enjeu de la création d'une Caisse des dépôts. Dans ce projet, la Caisse des dépôts et de consignation française bénéficient de l'appui de l'Agence française du développement. Avec Salifou Diallo, le premier ministre tunisien est venu échanger sur les possibilités de faire profiter à tous les deux pays les fruits des bonnes relations entre le Burkina Faso et la Tunisie. On reste à l'Assemblée nationale où la plénière d'hier était consacrée à des questions orales adressées au gouvernement, principalement du gouvernement, et être interpellée par les députés. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, a répondu à quatre questions orales, dont celles relatives au blocage dans le fonctionnement de certains conseils municipaux. Le résumé de la plénière avec Césaire Carrefour et N'Yarki Teda. C'est au total 16 conseils municipaux qui ont été dissous, ainsi que le conseil régional du Sahel. Et le député Ferdinand Hollosome de l'UPC, auteur de la question, veut savoir plus sur les causes exactes de telle situation. Il y a le désaveu de certains organes exécutifs, la population de certaines communes, refusant souvent que le maire élu prenne fonction, soit pour des questions d'ethnicisme, soit souvent aussi parce que le maire n'est pas issu du chef-lieu de la commune. On dit donc qu'il est d'un village, donc qu'il ne peut pas venir, donc tenir des conseils municipaux dans le chef-lieu de la commune. Ou dans certains cas, c'est actuellement dit, le chef du village ne veut pas voir le maire. Voilà. À cela, il faut ajouter le manque de corrompte pour les sessions budgétaires, l'impossibilité de réunir les conseils municipaux pour élire les exécutifs communaux dans certains cas, et dans d'autres cas, de graves incidents ayant entraîné mort d'hommes, exemple de Kanchiari à l'est du Burkina et Karangasso-Vigué dans les Hauts-Bassins. Face à ces différentes situations, le gouvernement a ces mesures. Il s'agit essentiellement de l'élaboration de nouveaux référentiels que sont la vision prospective de la politique nationale de la décentralisation. Il y a également la stratégie décennale et le plan d'action. Il y a la relecture du Code général des collectivités territoriales. Pour l'auteur de la question, les dispositions manquent de mesures fortes. Vous voyez, il y a eu quand même des dérives qui sont passées avant, pendant et après les élections. Et moi, je m'entendais quand même avec ce qu'il y a des répressions pour permettre aux gens de ne plus avoir de tels comportements. Parce que c'est très dangereux. Il faut que l'État puisse sévir à certains moments. C'est-à-dire, reprendre ce qu'on appelle faire valoir l'autorité de l'État. Le ministre Séméon Savadougou rassure tout de même. Des mesures drastiques sont prévues. Et en temps opportun, les Burkinabés les apprécieront. Autre point de l'actualité, nous partons au tribunal militaire pour suivre l'évolution du procès de l'affaire Yemdi. Aujourd'hui, les plaidoiries se sont poursuivies. L'avocat de la défense a argumenté contre l'accusation portée sur le sergent-chef Ali Sanou pour des faits de complot militaire. Le verdict est attendu demain, mais nous vous proposons le compte-rendu du procès de ce jour. Un compte-rendu signé Amado Ilboudou et Ouzoubavie David Adabiri. Dans cette plaidoirie intitulée « Et si Sanou avait raison », maître Fako Bruno Ouattara, avocat commis d'office à la défense du sergent-chef, présente son client comme un héros incompris. Pour l'avocat, Ali Sanou est un soldat professionnel ayant servi son pays avec dévouement et patriotisme, et ce, pendant des décennies. Mais par la force des choses, il se retrouve hors du pays en octobre 2015, loin de sa famille et des personnes qui comptent pour lui. Toujours selon maître Ouattara, de retour au Burkina Faso à la faveur du climat sécuritaire relativement apaisé, il prend connaissance de sous-sûres que les généraux Gilbert Djindéré et Djibril Basoulé sont en danger de mort. En bon patriote, selon l'avocat, il tente un coup légalement condamnable, mais socialement irréprochable, pour les libérer et les épargner d'une mort certaine. Et pour utéer son argumentation, l'auxiliaire de justice brandit des articles de journaux évoquant les menaces de mort qui pèseraient sur les généraux. Toujours selon maître Ouattara, le ségent-chef Alice Sanou n'est pas parvenu à ses fins, certes, mais son action a permis d'attirer l'attention de l'opinion sur les assassinats politiques qui risqueraient d'arriver si l'on y prend garde. En somme, aux yeux de l'avocat, le cas Alice Sanou est similaire à celui de l'astronaute italien Galilée, jugé pour hérésie en déclarant que la Terre tourne autour du Soleil avant d'être réhabilitée quelques siècles plus tard. Et dans ce procès, selon maître Ouattara, les faits de complots militaires reprochés à Alice Sanou et à ses camarades ne sont pas établis. Car, précise-t-il, il n'y a pas eu de planification, encore moins une préméditation des attaques de Yimdi. L'attaque de la soute est une œuvre entièrement imputable au ségent-chef Alice Sanou, qui du reste reconnaît les faits. Il demande donc l'acquittement pur et simple des camarades du ségent-chef et demande clémence pour son client qui a publiquement présenté ses excuses à tous ceux qui ont souffert des attaques de Yimdi et maître Albert Zoma d'emboucher la même trompette. Pour lui, les débats et les pièces à conviction n'ont pas permis d'établir formellement la culpabilité des accusés et dit sans remettre au verdict du tribunal. Verdict qui devra en principe tomber demain jeudi au tribunal militaire. Dans l'actualité également, dans un contexte sécuritaire difficile dans le Sahel Burkinabé, où les activités pédagogiques sont perturbées, le ministère de l'Éducation nationale appelle à un social patriotique car la communauté éducative est invitée à reprendre les cours. Nous en parlons avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Kaori. Alors, après les consultations que vous avez eues avec les acteurs de l'éducation, est-ce que l'on s'achemine véritablement vers une reprise réelle des cours dans cette partie du Burkina ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant d'évoquer les résultats de la mission gouvernementale que j'ai conduite avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Al-Kassoum Maïga, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, faire vraiment un clin d'œil spécial à nos forces de défense et de sécurité qui ont abattu un très grand travail pour sécuriser cette zone de notre pays qui, à un moment donné, avait effectivement connu des problèmes d'insécurité. Il est heureux de constater aujourd'hui que les populations elles-mêmes trouvent que la sécurité est revenue. Les forces de défense sont présentes, elles les voient et donc se sentent plus rassurées. Nous avons fait le trajet jusqu'à d'abord Diguel où nous avons pu rencontrer les communautés, les membres du conseil municipal qui nous ont dit que vraiment, qu'eux-mêmes, ils allaient appeler les enseignants pour qu'ils reviennent parce qu'ils sont là avec leurs enfants et ils souhaitent que l'école reprenne. À Baraboulé, c'était la même chose. Là, ce sont des enseignants, des directeurs d'école qui nous ont dit qu'ils sentent vraiment que les conditions de sécurité étaient réunies et qu'eux-mêmes, ils sont prêts à reprendre. Et nous avons terminé par... Nous sommes après passés à Bourreau où nous avons trouvé même cinq enseignants qui avaient démarré les cours avec leurs élèves. Nous les avons félicités. Nous avons félicité les élèves et ensuite, nous sommes allés à Nasumbu rencontrer d'autres acteurs pour terminer le 4 à Djibo où nous avons tout simplement vécu vraiment un sursaut patriotique où tout le monde s'est engagé à reprendre le travail. Ce qui nous a amenés donc à signer et à communiquer, allant dans ce sens. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont repris. Tous ceux dont les acteurs étaient présents dans la zone ont pris l'engagement de reprendre aujourd'hui. Les quelques écoles qui n'auraient pas repris, nous pensons que c'est prioritairement dû aux questions de délai puisque les gens avaient parfois quitté la localité. Et on s'est dit donc que la sécurité est assurée au niveau de cette zone. Concrètement, c'est quoi ? Est-ce qu'on sent la présence des forces de défense et de sécurité dans ces écoles ? Les forces de défense et de sécurité sont vraiment omniprésentes là-bas. C'est ça qui a rassuré les populations. Maintenant, c'est vrai, les enseignants ont demandé est-ce qu'elles vont venir dans les écoles pour que nous nous sentions plus protégés ? J'ai répondu que nous sommes dans l'éducation. Nous, nous n'attendons pas que quelqu'un vienne de dehors pour nous dire, bon, tel cours, il faut le faire ainsi et de telle autre manière. Nous avons dit, les forces de défense sont spécialisées dans la sécurisation, dans l'assurance de la sécurité. Laissons-leur faire comme elles savent le faire. Nous n'avons pas besoin de savoir s'ils vont mettre un soldat derrière chaque enseignant. Est-ce que c'est ça qui est le plus efficace ? Nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous ne pouvons pas le déterminer. C'est elles seules qui peuvent déterminer les modalités les plus efficaces pourvu que nous, en tant que citoyens, nous nous sentions protégés et donc libres de vaquer à nos occupations et notamment aussi de travailler. Alors, monsieur le ministre, nous allons vous retenir pour une réaction à la suite du reportage qui va suivre depuis le 3 mars dernier. Les cours sont boycottés dans les écoles nationales des enseignants du primaire. Les formateurs permanents des enseignants protestent contre l'adoption d'un arrêté du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, un arrêté portant réglementation des heures de vacation et des heures supplémentaires. On fait le constat à l'Eneb de Dédougou dans ce reportage de Lassine Awatara et Yacouba Gourou. À l'École nationale des enseignants du primaire de Dédougou, les salles de classe sont vides. La raison, c'est le débrayage des formateurs permanents pour marquer leur désaccord face à un nouvel arrêté signé le 30 mars 2017 par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En août 2016, on nous avait présenté un nouveau texte qui nous accordait 350 heures dues et 250 heures supplémentaires. Et cela nous a été entendu à notre grande surprise. Le 30 mars, ce texte qui devait être signé depuis septembre, a été finalement signé le 30 mars et qui consacre désormais 350 heures dues et 100 heures supplémentaires pour les formateurs permanents et 150 heures pour les formateurs vacataires. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Pour ces formateurs, l'adoption de ce texte est une remise en cause de leurs acquis. Du côté de l'administration, le principal souci, c'est de pouvoir résoudre la situation. Nos supérieurs qui sont les deux jeux, ils ont déjà porté la parole vers le ministère pour dire à peu près ce que ça pourrait causer comme dommage. Je pense que les mesures sont prises quand même pour informer l'autorité. Ce que l'autorité va décider, ça ce n'est pas de notre ressort. Là, il y a quelque chose qui est déjà fait. Toutes les énèpes du Burkina Faso auraient suivi le mouvement et le ministère de tutelle serait en concertation avec les soutires syndicales pour trouver un terrain d'entente. Mais en entendant, le personnel enseignant permanent compte poursuivre la grève jusqu'à nouvel ordre. Monsieur le ministre, quelle est votre réaction concernant ce mécontentement chez les encadreurs permanents des INEP ? C'est une réaction qui... pour dire que d'abord, cette façon de faire n'est pas acceptable dans une République. Voilà des encadreurs qui doivent donner l'exemple, qui prennent une décision, le 3, pour nous en informer, le 3, qu'ils désertaient les classes. Leur papier est signé du 3 et ils avaient déjà mis en exécution leur papier avant même qu'ils ne nous parviennent. bon, nous avons appelé leurs responsables pour leur dire que les textes qui régissent cette façon de faire, ils sont en contradiction avec ces textes-là. Et normalement, cela nécessite même un rappel à l'ordre. Parce que ils sont encadreurs, ils doivent donner l'exemple et là, ils ne sont pas en train de donner l'exemple. Deuxième chose que je voudrais dire, en matière d'heures supplémentaires, il n'y a pas d'acquis. Qu'est-ce que ça veut dire, une heure supplémentaire ? Ça veut dire qu'il y a des cours qui ne sont pas assurés parce qu'on manque de personnel et on décide de le confier à du personnel qui est là parce qu'il en a la capacité. Mais si on dit, par exemple, que statutairement, vous ne pouvez pas faire plus de 350 heures pour les nécessités pédagogiques, on comprend mal qu'en plus de cela, vous soyez capable de dispenser 70% de ce volume statutaire donc à hauteur de 250 heures. Il y a un problème pédagogique qui se pose. Quand est-ce qu'il trouve le temps de préparer les cours ? Quand est-ce qu'il trouve le temps de corriger adéquatement les copies ? C'est une question de fond qu'il faut se poser. Nous avons, j'ai demandé aux équipes de discuter avec eux, mais j'ai voulu freiner une évolution qui tendait à la dérive. En 2006, lorsque les ENEF se sont mis en place, il leur était octroyé 4 heures d'heures supplémentaires par semaine, soit 88 heures à raison de 22 semaines de cours. En 2007, il y a eu une révision on a élevé ça de 4 à 6 heures. Cela correspond par semaine, cela correspond à 132 heures par an correspondant à 22 semaines. Ensuite, on est allé en 2010 à 8 heures par semaine pour passer à 176 heures pour 22 semaines. Et là, nous sommes à 300, à 250 heures supplémentaires par an. Donc, je me suis posé des questions et je me suis demandé jusqu'où nous allons aller. Et ce que je veux préserver, c'est la qualité pédagogique et la qualité de leurs interventions, tout en restant ouvert à des échanges, parce qu'il y a également une question de gestion des ressources. Nous avons des gens qui sont déjà payés et qui prennent un supplément. Monsieur le ministre, on vous aura bien compris. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que vous étiez là, surtout pour parler principalement des concertations organisées avec la communauté éducative pour la reprise des cours dans la province du Soum. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Suite à cette édition, on apprend ce soir qu'un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement et le syndicat national des agents des impôts et des douanes. Les deux parties ont signé cet après-midi même un protocole d'accord qui définit un plan d'investissement pour prendre en compte la plateforme revendicative de ce syndicat. Les points pris en compte dans cet accord concernent entre autres la gestion des ressources humaines et les motivations financières. Conséquence immédiate de la signature de cet accord, le SNAID lève son mot d'ordre de grève à partir de ce soir même. Des précisions avec Consul Koulibaly et Olopoda. Un plan d'investissement 2017-2025 pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents des impôts. C'est à cela que sont parvenus le gouvernement et le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement s'engage à construire des infrastructures pour assurer la sécurité des lieux de travail, mais aussi des agents dans l'exercice de leurs tâches. Le gouvernement doit construire des bâtiments pour la DGI et les sièges aussi de la DGI sera construits. Donc nous disons que d'ici cette horizon, ça doit pouvoir venir améliorer le coût des locations, souvent dans des bâtiments de la vraie. Pour les autres moyens de travail, ordinateurs, motos, ça aussi, il y a un planning, on va les acquérir au fur et à mesure. Les questions liées aux motivations financières, notamment les primes de rendement et les fonds communs, sont également prises en compte. Par exemple, la prime de rendement, il faut atteindre 100% pour l'avoir. Donc le gouvernement, on avait demandé de faire la mensualisation. On n'a pas pu avoir cette trimestralisation. Donc au cas où on dépasse et qu'il y a un montant, que le gouvernement peut prendre l'engagement de les pays pour qu'on puisse revenir à se tirailler. Donc tous ces aspects, c'est d'abord même un aspect déréglementé pour qu'à chaque échéance qu'on n'ait pas de mouvement entre les travailleurs. Ce protocole d'accord est l'aboutissement du dialogue entre les deux parties. De quoi ramener la confiance et la sérénité ? Le syndicat annonce d'ores et déjà la reprise du travail dès demain matin. La capitale Burkinabé connaît depuis ce matin des perturbations dans la desserte en électricité. Des perturbations marquées par des coupures de courant souvent généralisées. Selon la Nationale de l'électricité, cette situation est due à l'indisponibilité de la ligne de connexion avec la Côte d'Ivoire. Une situation expliquée ici par le directeur du transport de l'énergie de la SONABEL. Il est au micro de Mathias Drabo et Tanga Kafandou. Aujourd'hui, la perturbation est due au fait que notre partenaire de la Côte d'Ivoire était obligé de suspendre la fourniture parce qu'il y a un camion remorque hors gabarit qui transporte des cuves pour la Brachina qui a quitté Abidjan pour se rendre à Ouagadougou. Le camion est en hors gabarit, c'est-à-dire que la hauteur est tellement proche des lignes électriques qu'il faille couper l'électricité à certains endroits, soulever les lignes de haute tension et les lignes de moyenne envergure que nous appelons moyenne tension et basse tension sont carrément déposées à terre afin que le camion puisse traverser et remettre ensuite l'ouvrage. C'est ce qui a expliqué surtout la perturbation de ce matin. La vitesse à laquelle le camion remorque roule est telle que nous ne sommes pas capables de dire dans combien de temps ça va se passer. Mais selon le planning qui nous a été envoyé de la frontière de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou, il y a à peu près un jour de route. L'extension des mutuelles de santé aux acteurs du monde agricole et informel, voici le cheval de bataille de l'ONG Asmat. C'est dans cette optique que cette ONG organise depuis hier un atelier de formation sur les mutuelles de santé au profit des associations partenaires. L'ambition est de développer des compétences locales pour une grande des populations aux mutuelles de santé. L'ONG Asmat veut étendre les mutuelles de santé à 70 communes du Burkina. En vue de faciliter la mise en oeuvre de ce projet, acteurs et partenaires de cette ONG sont réunis ici pour une session de formation. La mise en oeuvre de ce projet qui nous permettra d'étendre la couverture des mutuelles dans 70 nouvelles communes et de consolider les 54 mutuelles que nous appuyons actuellement ainsi que leurs fêtières, nous avons choisi comme stratégie de nous appuyer sur des associations au niveau régional. Pendant 72 heures, ces leaders d'associations venus de plusieurs régions du Burkina et l'équipe technique de l'ONG vont renforcer leurs capacités sur l'organisation et la gestion des mutuelles de santé. Pendant les 72 heures, nous allons passer en revue le concept et les étapes de mise en place d'une mutuelle de santé et nous allons également voir les outils de gestion, les outils de suivi, évaluation. Pour la mise en oeuvre de cette stratégie, l'ONG ASMAD bénéficie du soutien du programme d'appui au développement sanitaire PADS et de la Banque mondiale. 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA, c'est la PNK qui a écopé une exciseuse de 89 ans à Tours dans la province de la Sicilie. Jugée pour avoir excisé une fille de 6 ans, l'accusé a reconnu les faits avant de regretter son acte. Le jugement s'est déroulé hier au cours d'une audience foraine. Le reportage de Kualé Nébier et Maïmouna Traoré. À la barre ce matin à Tours, Kadiza Sankara, une vieille d'environ 89 ans, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle avoue avoir excisé sa petite fille âgée de 6 ans. Elle dit sa voix que l'excision est punie par la loi et déclare n'avoir plus pratiqué l'excision depuis une vingtaine d'années. Mais cette fois-ci, insiste-t-elle, et je la cite, c'est mon fils, le père de la fillette en question qui m'a flatté, puis est allé me dénoncer au commissariat avant de prendre la fuite avec sa famille. Fin de citation. Devant le tribunal, l'exciseuse juge ne plus commettre un tel acte. Jugée conformément à l'article 380 du corps pénal qui réprime l'excision, Kadiza Sankara est condamnée au dépens. Elle écope d'une peine d'emprisonnement de 12 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA assortie d'un sursis. Mais rassurent les juges, l'enquête se poursuit. Une dame de 89 ans n'a certainement pas pu à elle seule maîtriser une fillette de 6 ans pour faire une excision. Il y a forcément des gens qui sont impliqués et qui n'ont pas été interpellés. Pour le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, cette audience foraine doit servir de leçon. Avec cette sensibilisation, désormais la population de Tau, en particulier, et celle du Burkina Faso en général vont savoir maintenant que désormais, il y a une loi qui reprime les MGF au Burkina Faso. Le tribunal devrait statuer aussi sur un dossier de rap de mineurs à Syrie. Mais l'accusé n'ayant pas comparu, l'audience a été renvoyée au 4 mai prochain. Un mot de l'actualité à l'étranger, c'est une véritable horreur qui s'est produite dans la guerre en Syrie avec plus de 70 personnes mortes ensuite à des attaques chimiques. Les victimes sont composées essentiellement de civils dont 20 enfants. Le régime syrien et l'opposition se rejettent la responsabilité de cette attaque chimique. Des scènes d'agitation et des images qui peuvent heurter. Ces images seraient celles d'une attaque chimique perpétrée dans la ville de Khan Shekoun en Syrie. On y voit des habitants essayant de secourir des victimes inanimées. D'après une coalition d'agences de secours, au moins 100 personnes ont été tuées. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 58. Ce médecin des casques blancs croit déceler les effets du gaz sarin. Cet hôpital déborde de patients qui ont été victimes d'une substance chimique, dit-il en ce filmant. Et ce n'est pas du gaz chloré. Ça ne sent pas le gaz chloré. Nous avons vu beaucoup d'attaques au chlore et ça n'en est pas. Ce patient a les pupilles rétrécies. Ce serait l'attaque au gaz toxique la plus meurtrière du conflit syrien après celle de 2013 près de Damas qui avait fait plus de 1400 morts. « Je dormais quand l'avion nous a frappés » raconte ce garçon. « Je suis sortie avec mon père mais ma tête a commencé à me faire mal. Je me suis évanouie et quand je me suis réveillée, j'étais ici. » La ville frappée dans la province d'Idleb est une localité tenue par des rebelles et des islamistes. Immédiatement mise en cause par l'opposition, l'armée syrienne a démenti tout recours à des substances chimiques. L'armée russe, principal soutien du régime, a aussi affirmé n'avoir mené aucun raid dans la zone. Mouvement d'humains chez les encadres permanents des INEPA et l'appel pour la reprise des cours dans le Sahel Burkinabé. On en a parlé dans ce journal. Le sujet est également évoqué dans les parutions de ce mercredi. Les quotidiens se sont également intéressés au projet de création d'une caisse de dépôt et de consignation annoncée par une délégation française présente au Burkina Faso. La revue de presse est signée. Vincent Tchendrbego. A la une de citoyens un bras financier pour des projets structurants. Il est question de création d'une caisse de dépôt et consignation au Burkina Faso annoncée par les patrons de CDC France et de l'AFD présents à Ouagadougou. Pour le premier ministre rapporté par le journal, c'est l'alternative la plus crédible et la plus sérieuse pour apporter des solutions efficaces aux investissements massifs que nous comptons réaliser. Il s'agira pour ces citoyens de mobiliser les parraines domestiques pour répondre aux besoins de financement à long terme. Mais c'est quoi le rôle des deux institutions françaises ? La Caisse des dépôts de France de ses 200 ans d'expérience apportera des conseils stratégiques et financiers et l'AFD, elle, va mobiliser ses financements et son expertise pour des études nécessaires à la concrétisation du projet, nous explique le journal. Éducation au SOUM, le ministre de l'Éducation nationale depuis Djibo appelle les acteurs à une reprise de la cour. L'observateur Palga qui s'attarde sur cette rencontre du monde éducatif informe que les enseignants ont été rassurés des dispositions sécuritaires sur le terrain et dans les écoles. Nous ne pouvons pas vous dévoiler toutes nos stratégies mais une fois sur le terrain, vous constaterez que les choses ont beaucoup évolué en affirmant des autorités militaires aussi présentes à cette rencontre. Pendant ce temps, le quotidien nous informe que les INEP ferment leurs portes pour raison de grève de six jours des formateurs. Une réduction du volume des heures supplémentaires envisagée par le département de l'éducation nationale serait à l'origine de ce mouvement d'humeur, le véritable problème étant le manque à gagner de 750 000 francs CFA pour les encadreurs permanents selon le journal. Et tout semble indiquer que les grévistes campent autour de la devise. À défaut de mieux, il faut préserver les acquis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !